Musique Yo les postos c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo On continue cette série incroyable sur le rachat de l'Olympique de Marseille Apparemment l'Olympique de Marseille aurait pris encore une clim Après ça dit un petit peu tout et son contraire On a vu les informations de l'équipe ce soir On regarde l'interview de Boudjellal ce matin et ce qui s'est passé ce soir Entre ce matin et ce soir, il y a eu un tremblement de terre Tout est contradictoire, tout est contradiction Et on revient encore 3 mois en avant, 6 mois en avant Sur un potentiel racheteur qui n'existerait même pas Donc on sait, apparemment on parle de Rothschild A un moment on parle de Moyen-Orient, Tunisien, Saoudien On ne sait plus vraiment où aller Mais en soi, quand tu vois déjà les propos de Boudjellal ce matin Et ce qui s'est passé ce soir C'est tout et son contraire Il nous explique ce matin Qu'il ne sera pas président du SC Toulon Et que le projet n'a pas lieu d'être Et maintenant, on nous apprend que le SC Toulon Nomme Mourad Boudjellal président Donc ce vendredi, vous le savez, Mourad Boudjellal Annonçait être porteur d'une offre de rachat De l'Olympique de Marseille En provenance du Moyen-Orient Des fonds étatiques et privés Qui proviendraient du pétrole De l'énergie Et qui sont portés par un homme d'affaires tunisien Très important Ce futur repreneur injecterait 700 millions d'euros Pour finaliser le rachat du club Fosséen Mais initialement, Boudjellal visait d'abord L'acquisition du Sporting Club de Toulon Le club du Var qui évolue en National 2 On parle de football bien sûr A publié un communiqué ce soir En annonçant avoir trouvé un accord Avec l'ancien président du RC Toulon Donc voilà, il cite Après de longs échanges et quelques rebondissements Un accord a été finalisé cet après-midi Entre Claude Joy et Mourad Boudjellal Cet accord est néanmoins soumis à une condition Suspensive Avec date butoir liée au désengagement De Mourad Boudjellal D'un autre projet dans lequel il est impliqué Donc là on parle de l'Olympique de Marseille évidemment Claude Joy demeure l'actionnaire majoritaire du Sporting Et nommerait Mourad Boudjellal au poste de président Avec pour objectif la structuration sportive De l'équipe première Et le développement marketing Au travers d'une régie commerciale Donc précise notamment le communiqué A moins que l'OM ne contrecarre les plans toulonnais Donc c'est tout à fait possible Donc on est en train de nous expliquer que Certes il est président de ce club de football Mais que si jamais il y avait une offre réelle De Boudjellal et de cet investisseur du Moyen-Orient tunisien Il pourrait se désengager et aller A l'Olympique de Marseille Et avoir la présidence Mais voilà, apparemment Vous connaissez un petit peu les insiders de Twitter Qui toujours s'enflamment Et qui veut toujours trouver un petit peu la bonne info Pour avoir beaucoup d'abonnés Donc apparemment Le team officiel OM Attention ce n'est pas le site officiel de l'OM C'est Team OM officiel Qui compte quand même plus de 200 000 abonnés Apparemment Contacté par Challengence L'OM a indiqué que le club N'était toujours pas à vendre De même la banque Rothschild N'aurait jamais été contactée Par des investisseurs du Moyen-Orient Il n'y a strictement rien avec Rothschild Précise un proche de la banque parisienne Donc après C'est sûr que l'OM Ils ne vont pas dire Oui on vend On est à vendre Rappelez-vous le Paris Saint-Germain Colonie Capitale Quand ils sont arrivés en 2006 Ils avaient clairement précisé Qu'ils étaient là pour 5 ans On sait que le Qatar Aurait pu acheter en 2006 C'est vrai que Sarkozy Étant président A faciliter un petit peu Les démarches et les négociations Mais voilà On l'a appris du jour au lendemain Que QSI Allait racheter Au début 70% des parts Du capital du Paris Saint-Germain Et après 100% On l'a su du jour au lendemain Et jamais Colonie Capitale L'a dit 2 jours avant Donc c'est tout à fait possible Que Voilà Ils ne vont pas dire Oui on vend Oui on vend C'est sûr Donc voilà Donc Ce qu'on peut savoir C'est que aussi On peut penser peut-être Que Mourad Boudjelal S'est tout simplement Servi De l'Olympique de Marseille Pour mettre la pression Sur le sporting tout long Fin du débat peut-être Moi je ne pense pas Parce que moi Je ne comprenais pas tout ça Vraiment Réellement Pourquoi il dit que ce projet N'a pas lieu d'être Alors que maintenant Il en devient le président Par exemple L'officialisation Du sporting Tardé à venir Du coup Un petit coup de pression Et hop Et bon financièrement Est-ce que c'est vraiment top On ne sait pas réellement Donc Le démenti Non officiel Quand même Parce qu'attention C'est team officiel OM Ce n'est pas le site de l'OM Ce n'est pas le site De l'Olympique de Marseille Qui a communiqué Comme quoi le club N'était pas à vendre Là ce n'est pas Mac Court Ou Hero Qui a parlé Donc le démenti Non officiel Oui certes Il n'y a aucune communication De la part d'Olympique de Marseille S'il fallait démentir ça Ça aurait été officiel Et je pense Très rapide Et surtout Via le site de l'OM Voilà Ou par un journaliste sportif Par exemple Donc les banques Il faut le savoir Les banques Sont tenues A la confidentialité Tout comme un médecin Au secret médical Voilà C'est tout à fait pareil Ou un avocat Ou autre chose Voilà Ça va être pour le savoir Donc il faut respirer un peu Donc voilà Sauf que Certes aussi Les banques sont obligées De répondre des fois De la confidentialité C'est juste impossible De savoir Ou de dire Si l'argent a été déposé Ou non Parce qu'il y en a qui disent Que carrément L'argent a été déposé Que la banque Rothschild A déposé l'oseille Donc c'est un peu Tout et n'importe quoi Et voilà Donc ce qui est marrant aussi C'est que d'après L'article de l'équipe Budget Lal On comprend Qu'il y a Trois potentiels acheteurs Pour l'Olympique de Marseille Il y a deux groupes D'investisseurs Qui sont prêts A faire des offres De rachats Budget Lal avait répondu Même C'est peut-être pour ça Qu'on s'est dévoilé officiellement Donc peut-être que Potentiellement Il y a trois investisseurs Qui sont intéressés Par l'Olympique de Marseille Ou peut-être aucun En fait On n'en sait rien On n'en sait rien Ça se trouve Ils ne sont pas vendeurs du tout Mais je pense quand même Qu'ils sont vendeurs Peut-être pas dans l'immédiat Mais ils sont vendeurs Ça c'est sûr et certain Qu'ils sont vendeurs Pour moi Pour moi Après Ça va se faire ou pas Ça a l'air très complexe Ça a l'air très complexe Et est-ce qu'il y a vraiment Un acheteur intéressé A l'instant T A l'instant T Donc je ne veux pas me répéter Vous savez très bien Les conditions Des investisseurs Avaient dit que Marseille Devait participer à la Ligue des Champions Ça va être le cas Mais voilà Quand tu arrives dans un club Où il y a 220 millions d'euros De dette L'investisseur quand même Aussi riche soit-il Mais 220 millions d'euros A peine arrivé Ça fait quand même beaucoup Après c'est sûr que voilà Il y a beaucoup de clubs Qui sont endédés Très peu de clubs Sont positifs Ça se compte sur le doigt De les mains Doigt d'une main En Europe Donc voilà Après il y a même aussi L'équipe Qui est un peu contrecarrée L'information Du début d'après-midi Comme quoi il disait Qu'il y aurait 700 millions d'euros D'investis Après l'équipe L'équipe du soir ce soir A précisé que c'était juste 500 millions d'euros Qu'apparemment Ils n'étaient pas prêts A éponger les dettes D'un seul coup Ou peut-être faire une passe Ou une croix sur le mercato Donc c'est très très compliqué C'est très très flou Et voilà On n'a pas vraiment Tous les éléments pris en compte Pour moi c'est du 60-40 C'est du 60% oui 40 non Ou peut-être le contraire Mais c'est très compliqué C'est très compliqué Parce qu'il y a beaucoup De contradictions Tout ça Il a fait ci Il ne va pas faire ça Il ne peut pas faire ci Il ne va pas faire ça Voilà C'est très compliqué Donc en soi Il va falloir attendre Il va falloir attendre Parce qu'il y aura beaucoup Je pense D'informations qui vont sortir De part et d'autre Les journaux vont vouloir se battre Pour avoir la bonne information Donc voilà C'est un peu le serpent Qui se mord la queue Donc il faut mieux attendre Et rester prudent Surtout pour les sporteurs De l'Olympique de Marseille Qui sont en train de s'enflammer Et qui sont de plus en plus déçus Et maintenant Comme quoi Cet insider là Ou ces journaux Qui nous dit que maintenant Boujelal Devient le président Du SC Toulon Alors qu'il ne devait pas l'être Il ne devait pas l'être Là on nous explique Que maintenant il y a Deux potentiels acheteurs En plus de Boujelal Et cet homme d'affaires tunisien Donc c'est très compliqué C'est très complexe Donc il faut mieux attendre Mais voilà Ça va se battre entre Insiders Entre journaux sportifs Ça va être la folie Donc voilà Les postos Donc en soi On n'est pas plus avancé Et ça se trouve Marseille Il va prendre encore une clim Mais je ne pense pas Que le Olympique de Marseille Dirigeant Du moins Vont dire Oui on est à vendre Ou non à vendre On sait très bien Qu'ils sont à vendre Après les banques Tout ça et tout C'est très compliqué Donc voilà les postos Donc dites moi en commentaire Ce que vous pensez encore De cette suite Et de ce retournement De situation Voilà comme quoi Ça peut aller très vite Puis on va attendre De voir ce qui se passe Puis comme d'habitude Si on a kiffé la vidéo On like On partage On commente On s'abonne On active les petites cloches Pour être venu au courant Des vidéos Mercato Et Actu du foot On me rejoint ainsi Sur mes différents réseaux sociaux Ainsi que sur Utip Et sur ma deuxième chaîne YouTube Nofeeling Voilà les postos Je souhaite à tous Une très bonne continuation Prenez soin de vous Et à très vite Pour une nouvelle vidéo Les postos Tchuss